Saint-Germain est en huitième de finale après ce match nul contre Dortmund. C'était hier, Louis-Henriquet. Hier, en conférence de presse, a déclaré ceci. Je suis très content parce que tout au long de ces six matchs, nous avons montré une idée claire. L'idée de gagner tous les matchs. On a toujours été offensifs, on s'est toujours créé plus de situations que nos adversaires. Cet été, il y a eu onze signatures, un nouveau staff, un nouveau campus, tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en février, nous serons beaucoup plus forts. Mon expérience me le dit. J'ai entraîné douze saisons, des clubs de premier plan et mes équipes se sont toujours améliorées. Je le répète, il y a onze transferts. L'idée de jeu est différente de ce que les joueurs ont l'habitude de voir en France. En février, nous serons beaucoup plus forts. Partagez-vous l'optimisme de Louis-Henriquet ? Je trouve que les arguments des deux côtés sont justes. C'est vrai, Paris est en train de se reconstruire, de se modifier. Mais la projection sur l'avenir, et on sait toujours avec Paris, c'est février-mars. On les attend toujours ici. Avant, on n'a pas de problème, on sait. On a eu peur cette année. Mais normalement, c'est le match, le huitième qu'ils vont faire, qui va décider de leur saison. Et qui joue mieux. Et ce que dit Henriquet, c'est qu'ils attaquent toujours. Ils ont toujours cette volonté d'attaquer. Mais on a vu ce que ça a donné quand ils ont joué le match en Angleterre. À Saint-James Park. Où ils ont été balayés parce qu'ils n'ont pas répondu à l'impact. Est-ce qu'ils auront cette capacité à progresser au niveau de l'impact athlétique ? Dans la maîtrise, dans le jeu, je suis sûr qu'ils vont progresser. Parce que la qualité d'Henriquet dans la construction de l'équipe, elle sera là. Mais est-ce qu'ils auront des joueurs qui seront capables d'être plus costauds et un groupe qui répondra aux batailles physiques qui les attendent ? Ça, je ne suis pas encore sûr. Vous êtes en train de douter plutôt. Je suis plutôt en train de... J'ai envie que ça soit vrai. Mais pour le moment, je n'ai aucune certitude. Il y avait un argument utilisé par Giovanni Castaldi. Et on peut en discuter. Louis Henrique a une philosophie de jeu assez claire. Mais en revanche, les joueurs dont il a les dispositions n'entrent pas, on va dire, dans le dogme, dans le profil, dans la philosophie de jeu. Il y a quelque chose comme quelque chose qui n'est pas atteignable par Louis Henrique puisque les joueurs, les Donnarumma jouent au pied, Skriniar qui joue plutôt au bas, des attaquants de profondeur pour jouer le contre alors que lui veut jouer en possession. Est-ce qu'il y a des choses entre la philosophie et les joueurs qu'il a à disposition qui ne correspondent pas à sa philosophie ? Donc, on va droit dans le mur. C'était le constat de Giovanni. Oui. Très bien. Ce qui est frappant, à écouter encore Henrique sur cet extrait, et sur toute la confe d'ailleurs, c'est qu'il est quand même enturbané d'arrogance d'une manière extraordinaire. On a l'impression que, pour moi, les référents dans ce domaine, c'était Louis-Andral et Johan Cruyff qui étaient quand même pas mal sur deux aussi, qui avaient un égo bien surdimensionnel, mais souvent bon escient. Mais là, je trouve que comparativement à ce qu'il a gagné, notamment et ce qu'il a fait avec l'Espagne dernièrement, et là, ce qui produit depuis quatre mois, qui a-t-il fait progresser, puisqu'on parle de progrès, à part Zahir Emery, qui, je trouve, a progressé individuellement ? Qui t'ignera à progresser. Oui, mais sinon, qui a progressé individuellement ? Il a fait des bons trucs. Personne. A Kimi, c'est bien lancé. Vous le trouvez un peu boulard, un peu arrogant ? Un peu. Je vois pas vraiment de quoi vous parlez. C'est quelqu'un, c'est un gars honnête, Louis-Sénriquet. Il aime pas jouer le contre. Il l'avait dit, après un succès au Havre. Jouer le contre, c'est pour sa tasse de thé. Écoutez-le. Plein de d'hommes. On y va. On est une des rares équipes au monde capables de jouer aussi bien en transition qu'en jeu placé. Je pourrais jouer en contre tout le temps. Ça serait plus facile. Je mets six ou sept joueurs derrière et les joueurs de devant courent. J'ai pas signé à Paris pour ça, moi. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est jouer, c'est faire du spectacle. Les supporters aussi veulent voir leur équipe jouer l'attaque, se créer des occasions marquées. Mais jouer le contre, c'est très facile. Je ne fume pas, mais jouer le contre, c'est jouer en fumant un cigare, hop, tranquille, sept joueurs derrière le ballon et le reste qui court devant. Pim, pam, pim. Moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas signé pour ça. On peut le faire, mais ça ne me plaît pas. J'adore. Ce n'est pas digne de lui, quoi. J'adore parce qu'il arrive. Il est espagnol, 100%. Ce truc espagnol, il faut avoir la possession, le contrôle et tout ça. Et nous, en France, on est dans l'adaptation. Notre dogme, c'est l'adaptation. On a un effectif et on essaie de les faire jouer ensemble par rapport à leur profil. Non, on n'est pas réglé. Bien sûr, il fera progresser le PSG dans son jeu de possession, certes. Non, non, nous serons beaucoup plus forts. Oui, mais moi, j'ai un doute. Déjà, pour être beaucoup plus fort, je pense que là-bas, c'est ce problème défensif. Moi, je trouve, moi, le PSG défensivement ne me sécurise pas. La charnière centrale ne me sécurise pas. Le jeu défensif, même. Donc, déjà, rien que là, je trouve qu'il y a un problème. Je ne sais pas si dans deux mois au mois de février, ils seront beaucoup plus forts. Encore une fois, peut-être dans la possession du ballon, la façon de faire tourner, ça sera peut-être meilleur. C'est une chose, notamment avec le milieu. Mais quand on a des attaquants, comme c'était le cas hier soir, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Pardon ? Je trouve qu'on caricature beaucoup. Et à mon avis, il en joue. C'est-à-dire que... Mais c'est lui qui se caricature tout seul. Mais il a bien compris, de toute façon, il a toujours, dans tous les pays où il a évolué, il a toujours été en guerre contre la presse. Ah, mais c'est pas l'égard, là. Là, il est droit. Non, mais en tout cas, d'être sur ce mode-là, pour les faire souvent, ces conférences de presse, on sent qu'il en fait aussi un jeu. Ça l'amuse beaucoup. Et du coup, on parle de ça. Et on le laisse travailler, finalement, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est qu'il a remis de l'ordre dans un vestiaire où il n'y en avait plus depuis des années. Et où c'est devenu une équipe de foot. C'est-à-dire où les mecs sont là à l'heure pour être à l'entraînement. Facilité par le mercato, Philippe. Pour le coup, non mais je suis d'accord avec toi. Mais même, je le disais quand j'étais à Dortmund. C'est-à-dire facilité par le mercato. Non, mais je trouve que le fait que le vestiaire ait beaucoup changé et que certains joueurs soient partis, c'est un vestiaire qui est beaucoup plus sain. Je ne suis pas en train de dire que Messi et Neymar étaient les problèmes du Paris Saint-Germain, mais c'est un vestiaire qui est plus coachable que les précédentes saisons. Mais ça, on peut dire qu'on s'éloigne un petit peu. Ah non, on ne s'éloigne pas, c'est l'essentiel. Il faut lui rendre grâce de ça. Ils ont toujours les mêmes problèmes du Paris Saint-Germain. Oui, et puis c'est très intéressant. Ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Ils prennent la pression, ils ne savent pas comment relancer. Mais ils prennent la pression. Attendez. Hier, ils ont été faire match nul. à Dortmund dans un match décisif contre une équipe qui était première de groupe, qui l'est restée. Mais Dortmund, ils n'ont pas perdu un match chez eux depuis six ans. Ils n'ont pas été faire match nul à Louancuizot sur un 32e de Coupe de France. Ce match-là, il est quand même autrement plus solide et sérieux que celui qu'ils ont fait à Newcastle. Si vous ne voyez pas la progression entre Newcastle et Dortmund... Oui, enfin, il y avait beaucoup de fébrilité quand même. Mais il y avait une intensité de dingue. Et ils se sont créés beaucoup plus d'occasions que ne se sont créés Dortmund. Et qu'à Saint-James Park, c'est un match bien plus abouti que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais vous oubliez le match de Milan ? Et au Milan ? Mais la copie, elle est pas... Et au Milan, vous passez toujours de Newcastle, mais vous passez de Newcastle à Dortmund. Mais vous oubliez le match au Milan, quand même. Qui était moins pire que celui de Newcastle. Il y a une progression. Exactement. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Oui, mais bon, quand même. C'est Philippe Sanfonche et c'est très intéressant. Moi, j'ai une relance. Est-ce que plus ça va, là, pas d'ici février, mais là, dans cette première séquence de la saison, plus ça va, est-ce que vous voyez émerger une idée collective forte ? Moi, j'ai l'impression, sur la dynamique, il y a des problèmes qui apparaissent et les problèmes ne sont pas réglés. Voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là qui me traverse. Il y a des problèmes, oui, il y en a. Et d'ailleurs, il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il l'a dit hier. Hier, il dit, oui, je ne suis préoccupé. Pas par les problèmes de finition, parce que ça, quand on se crée les occasions, c'est le principal. C'est le contrôle. Mais c'est, voilà, c'est... C'est ça qui dérange. Parfois, sur 5, 10 minutes, de perdre le contrôle, et ce qui était bon pendant une demi-heure, d'un seul coup, se délite. Mais ça, il ne faut pas oublier non plus autre chose, c'est l'extrême jeunesse de cet effectif. Le Paris Saint-Germain, au départ de la compétition, je croyais, il y a le 4e effectif le plus jeune de tout le plateau de Ligue des Champions. Moins de 25 ans de moyenne d'âge. Moi, je vous parle de profil. De profil, des joueurs sont utilisés, et peut-être qu'ils sont un peu, on va dire, à notre emploi. L'action de Colomoynier avec le ballon qui rase le poteau, c'est quoi, si ce n'est pas une action en transition ? Oui, mais justement... Ça veut dire qu'en fait, il nous vend un discours, mais il est capable aussi de s'adapter. Ce n'est pas le dogmatisme absolu. Il y a quand même aussi une intelligence, et une adaptation. Philippe, pour le coup, souviens-toi aussi à Milan, une de ses premières réactions, qui était un match, pour le coup, que Paris perd tout seul parce qu'il déjoue totalement. C'était un match qu'ils auraient dû maîtriser, et ils tombent dans le piège du Milan qui font un match totalement ping-pong. Hier, à Dortmund, c'est la même chose. Et je pense que Luis Enrique ne veut pas de ça, et que par moment, les joueurs, eux, se sentent plus à l'aise comme ça, et se sentent beaucoup plus dangereux, où ils sont un peu plus bas, où ils récupèrent, et ils vont percer. Il y a plein de fois où je vois Luis Enrique sur le banc, leur dire, calmez-vous, repassez, etc., et les joueurs ne le font pas forcément. On a un technicien sur le plateau, c'est Raymond Domenech. Est-ce que... Deux, pardonnez-moi. Olivier. Non, non, mais j'ai compris. Non, non, non. On a notre président ce soir, Quintet. Oui, non, non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Raymond, ce que demande Luis Enrique, là, d'ici février, c'est faisable ? D'avoir plus de contrôle, plus de maîtrise ? Je vais faire un néologisme, d'espagnoliser un peu plus le jeu du Paris Saint-Germain. Ça, là, ça. C'est vraiment des socles, et c'est vraiment des habitudes de jeu qui sont très dures à changer. Je reviens à ce que disait Gio. Avec Mbappé devant, avec Dembélé, avec Colo Moini. Je veux dire que le jeu, il va aller plus vite devant, et les joueurs vont demander est-ce que ça va aller plus vite devant. Le jeu où ça tourne derrière, où tous les espaces seront fermés, quelque part, c'est, je vais dans ton sens, c'est en contradiction avec les qualités de base de ces joueurs-là. Mais on l'a vu dans les différents matchs, je veux dire, quand ils doivent le faire, ils le font. Le but qui est refusé sur hors-jeu, de Mbappé, c'est un compte, ça repart de derrière et ils donnent le ballon dans la profondeur. Donc, eux vont s'adapter à la situation. D'autant que si tu obliges les joueurs à freiner dans les envies, tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont tout d'un coup se mettre contre toi. Parce que, non mais ça va vite, ça va vite quand on t'empêche de jouer dans la profondeur parce qu'ils aiment ça, et à un moment donné, ça se bloque. Et ça peut amener des problèmes. Juste, Giovanni Castaldi a battu son pote, avec sa vie plutôt, Philippe Sanford. Le terrain, le terrain. Le terrain. Le terrain.